Seulement trois corps ont été retrouvés, trois jours après la disparition de l'avion d'Air Asia. Quelques heures plus tôt, un responsable avait parlé de 40 corps repêchés en mer de Java, avant de se rétracter. Ces informations ont bouleversé les proches des 162 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil. Radiation confirmée pour le docteur Nicolas Bonnemaison, sanctionné en juillet par l'ordre des médecins. Cet urgentiste, accusé d'avoir euthanasié sept patients, avait fait appel de cette décision après avoir été acquitté par une cour d'assises. Mais le Conseil d'État a rejeté la demande du médecin qui ne pourra plus exercer. Un bilan bien supérieur à 10 morts, c'est ce que craignent de découvrir les enquêteurs italiens dans l'épave du Norman Atlantique. Ils soupçonnent en effet fortement la présence de clandestins à bord du ferry qui a pris feu au large de l'Albanie. Trois ans et demi de prison avec sursis, c'est la peine prononcée par un tribunal de Moscou à l'encontre d'Alexis Navalny pour une sombre affaire d'escroquerie. L'opposant numéro un de Vladimir Poutine a dénoncé une vengeance du Kremlin, car son jeune frère Oleg a été condamné à la même peine, mais de prison ferme. Plus aucun transfert pour le Barça jusqu'en janvier 2016. Le tribunal arbitral du sport a confirmé la sanction de la FIFA. Le FC Barcelone, puni pour avoir enfreint les règles lors du transfert de 10 joueurs mineurs, ne pourra donc pas recruter lors des deux prochains mercato.